Dieu dit que tu te bénies, mais ça va ? Bénis ton frère, tout ce que tu veux. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis celui qu'en face te beingoondi. T sentences bénies. Bénis-le, très bien. Amen, amen. Bénis ton frère. Amen. Alléluia, soyez dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que son nom soit béni et que son nom soit à l'avantage glorifié. Amen, Amen. C'est un mot très important. Il y a l'histoire des émoins. Vous savez, dans l'histoire de la parole de Dieu, il y a un certain Jésus. Vous savez, vous ne le savez pas, après un mis, c'est Jésus qui a conduit l'Israël dans sa destinée prophétique. À un moment donné, à cause de la menace du peuple d'Israël, à cause du fait que les gens l'ont emmerdés, il a perdu le canard. La vie n'est que l'homme le plus pinceau de la tête de Louise. Vous n'en avez rien ? Au lieu d'écouter Dieu, il a préféré écouter les hommes et il n'est pas rentré à canard. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Amen. Quand vous êtes dans une église, cherchez à votre plaisir à Dieu. Amen. Cherchez à votre plaisir à Dieu, il n'y a pas un homme. Amen. Les hommes resteront toujours en garde. Amen. Celui qui n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Vérité. Quand vous êtes dans une église, si l'homme ne le connaît pas, tout le connaîtra ça. Amen. Vérité. C'est pour ça que vous venez à l'église, le comportement des gens ne doit pas vous intéresser. Amen. Regardez à Jésus. Amen. A l'autre dit non, les montées vont décourager, je ne suis parti. Le monde décourage qui est l'église. Amen. Ha ha. Si tu penses que c'est le découragement qui t'envoie dans le monde, tu ne devrais pas être. Là où on scandalise le monde, quand on vient à l'église, on ne regarde pas le comportement de quelqu'un. Amen. On vient parce qu'on vient à adorer Jésus. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi ? Amen. C'est ça que vous avez répondu, bien sûr. Vous avez rencontré pas mal de choses. C'est là que quand tu dois comprendre que tu n'es pas venu pour quelqu'un, faire plaisir à quelqu'un. Amen. C'est pour ça qu'une église qui ne va pas être un groupe éthique. Elle n'est plus l'église. Elle ne va pas être un ressemblement de connaissances. Ce n'est plus l'église. L'église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Je crie en Jésus. Je crie en Jésus. Nous sommes églises. Amen. On peut importe les barrières. Paracile, tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, tu es rouge. On est tous un dans le Seigneur. Il n'y a ni chute, ni grève. Nous sommes tous un en Jésus. Est-ce qu'on l'a bien saisi ? Amen. Il faut se faire des combinaux, et de se faire plaisir à Dieu. C'est que tu veux faire celui de la gloire de Dieu. Amen. N'entends rien d'une personne. Amen. N'entends rien d'une personne. Amen. Parce que chacun d'entre nous rencontre un juge pour lui-même. Férité. Ton mari ne va pas fayer par la patasse. Amen. Je crie en Jésus. Amen. Au ciel, là-bas. C'est pour les rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait sur cette terre ? Quand tu vas t'en parler, comment t'en parler écrire ? C'est-à-dire, toi-même, tu vas voir ton film. Et puis, tu vas dire, Seigneur, je ne parle plus. L'ange qui envoie les gens envers, il n'a pas le dire. C'est-à-dire que j'envoie le voir. J'ai le même petit, il faut vous dire, tout ce qu'on fait, on est contenu du monde, le Seigneur. Est-ce qu'on va dire, c'est-à-dire que quand je viens, dis-toi, tu viens faire plaisir à Dieu. Pêche-toi de toi en péché de salut. Pêche-toi ! Il n'y a pas le nom, ce n'est pas grâce au-delà de moi à quoi aucun autre nom n'a été donné sur le seul nom. C'est Jésus. Encore, pour te sauver, il y a eu un prix. Les filles humains, l'individu, c'est-à-dire sauvé son prix à payer. Il y a aussi le prix à payer qui est le prix du Père. Merci-moi pour honorer ton Père. Dieu est notre bestesse. Et la vie du Père pour ton Père. Amen. Honoré Dieu, c'est de faire ce qu'il veut. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que ce mois de février nous apporte le bonheur. Amen. Amen. Nous apporte la grâce. Nous apporte beaucoup de choses. Vous savez, pour les hommes, pour Dieu, on a beaucoup d'excuses. Mais pour les hommes, on pense plus. Jésus dit quoi ? Il dit, celui qui prie pour aimer Dieu, qui ne le croit pas. N'est-ce pas ? Mais qui est son prochain, c'est tellement Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ? Amen. Alors, je vais parler ce matin, quel est le rôle de l'Église joule ? Quel est le rôle de l'Église aujourd'hui ? C'est vrai, on a besoin d'autres. Il y a un nom, depuis, j'ai pris. Ça fait souvent rigolos, Seigneur. Souvent, Dieu rit. Pourquoi ? Parce que, c'est une prière égoïste. Vous avez dit, oui, Parce que, généralement, les gens, il y a des rèques, que Dieu est soit le seul qui fasse tout, et eux, ils n'ont rien à faire. C'est plus l'erreur. Qu'est-ce que c'est l'erreur ? C'est une horreur. C'est une grosse horreur. Non, moi, je viens, je n'ai encore rien vu. Mais, tout le monde m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Amen. Amen. Vérité. Ah, c'est la vérité ? Parce que, ce n'est pas un homme qui échauffe les prières. Ce n'est pas Grasso qui va écouter ta prière. Grasso, c'est un instrument entre la main de Dieu pour te bénir. Mais, toi-même, c'est Dieu, l'État qui a ton cœur, n'est pas ton, il n'exhause pas la prière. Amen. 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 Un homme l'élimité. est-ce pas bien saisi ? Amen. L'être humain, comme Dieu, vous sauvez l'humanité, il va passer par un homme qu'on appelle Jésus pour nous sauver. Parce que si, c'est un homme de patrouille, c'est un livre de patrouille, et Dieu. Donc Dieu, il va passer par un Dieu de patrouille, il va passer par un homme et faire son cas. c'est Dieu qui est derrière. Alors, Dieu, vous écoutez le prière et il rient du cœur. Et Dieu connaisse le cœur de chacun d'entre nous, celui qui nous récompense. Amen. C'est pour ça que, quand vous êtes devant le cœur, devant la présence de Dieu, je vois, là, quand les gens prient, « Seigneur, moi-même, mon cœur, quand quelqu'un de mon cœur est blanc, je lui dis « Je suis aussi. Je suis aussi. » « Moi-même, il me dit, moi-même, quand quelqu'un de mon cœur est blanc, je lui dis « Je suis aussi. » La Bible, le cœur de l'homme est un mauvais repas, et surtout, c'est Dieu qui nous fait la grâce. « Seigneur, quand on vient à l'église, on peut donner la possibilité à quelqu'un de notre sauver. » C'est ce qu'on appelle la nouvelle essence. Alors, on peut venir à l'église et être la même personne. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont conçu cette nature. Ils sont pareils. Ils critiquent quand avant ils sont à l'église, ils continuent de critiquer. Ils viennent à l'église, ils continuent de faire la mauvaise chose. Ça veut dire que tu es à l'église, mais tu n'es pas mouillé. Tu n'es pas mouillé. Tu es mélangé par les mots. Parce qu'un méritable chrétien, il passe à la nouvelle essence. Ça veut changer. Dépasser son comportement. Est-ce qu'on dit à l'église ? Ce sont les croyants. Le croyant, c'est celui qui a cru en Dieu. Paul, l'apôte Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, il était le péché du temps de l'église. Il manelait l'église, il s'est parti à Damas pour prendre l'église, pour attraper les chrétiens, parce qu'il n'était pas d'accord de cette envie. Il a participé à la mort de Dieu. Il faut que je tue les pierres. Il faut que je les tue le jour où il a rencontré Jésus sous la roue de Damas. Il était trop chaud. Amen. Amen. Ta rencontre avec Jésus doit avoir eu une histoire et un témoignage. Quel est le témoignage de ta raconte avec Dieu ? Sur ce qui fait, pour être un croyant, tu as besoin d'avoir un témoignage du passé et du présent. Amen. Quel est le témoignage ? Tu l'as raconté comment ? Tu viens avec Jésus, je l'enverte. Je l'enverte, il a dit changer de chemin, changer de chemin, changer. Un matin, un docteur de la loi qui connaissait la langue mosaïque, de l'eau de Nicodème, il vient et dit Jésus, comment faire pour entrer dans le ciel ? Ah oui. Il dit, je reconnais que j'ai un prophète. Jésus dit, si il n'est pas de nouveau, Marie par connaissance que tu as, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il est choqué, il est scandalisé, il est convaincu vieux, vous comprenez ? Jésus dit, par mon père dans l'église, et comme le premier de nouveau, on ne comprend pas les choses spirituelles. Il était docteur de la loi, il m'a dit, vous savez quand vous venez à l'église ? Ne venez pas pour les gens, venez pour votre salut. Quel est le docteur qui vient pour votre salut ? Vous avez compris ça ? Vous serez à nous les vieux. Le salut, le personnel. Tu sais qu'un pasteur, il paie avec les enfants, et vous allez pas parler des enfants et des autres, parce qu'ils ne sont pas convertis. Parce qu'il n'est pas un papa, un papa pasteur, qu'est-ce que tu es franchement chrétien ? Non, tu deviendras chrétien si tu le veux. Qu'est-ce qu'il m'a fait saisi ? La conversion, c'est une autre chose. Venir à l'église, c'est une autre chose. Quand on vient à l'église, ton comportement doit changer. Ton alimentaire change. Ta manette d'agir change. Tu es transformé dans ton esprit. Il t'a mané de voir. Tu ne vois pas comme le monde le voir. Tu ne juges pas comme le monde le juge. Tu vis selon la parole de Dieu. Ce sont les quelques-uns qui l'aient de nous. Venir à l'église, c'est de regarder à Jésus. Non, pas quelqu'un. Ce sont les quelques-uns qui sont croyants. Ah, le croyant, venez de l'église. On se croit bien, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire tout l'ensemble, tout le croyant. Alors, si tu es à l'église, que tu ne change pas. Mais j'ai grave. L'endroit où on va changer, c'est à l'église. Mais Dieu comprends avec notre volonté. Ça veut dire que si tu ne veux pas, tu ne vas pas t'arracher. Parce que quand tu n'as pas l'église, c'est mal. Parce que quand tu aimes quelque chose, c'est comme tu dis non. C'est même délire, mais nous délire. Or, les délirements, les questions sont professionnelles. Amen. Dieu ne délire pas l'église. Qu'est-ce que tu n'as pas l'église ? Dieu ne délire pas l'église. On fait un église, on chasse les délirements. Et dans ta même maison, tu fais des conneries. Vous parlez de l'église, c'est mon camarade. Ça va aller bien ? Ils m'ont dit « ch***** ». Ce n'est pas parce que je ne peux pas se mettre en colère. La milité de soleil, en colère, ne me pêche pas. N'est-ce pas ? Ce n'est rien que tu dis. La milité de soleil, je ne peux pas se mettre en colère. Parce que c'est dangereux. Gardez la colère, les grands biens, les sans-arrivés, les sans-arrivés, les sans-arrivés. Il est en train de garder les choses comme quelqu'un, la nuit, le roi. Ou bien c'est lui-même qui garde les choses comme quelqu'un qui voit dans la nuit, dans son rêve. Et il dit « mais il faut voir la mort. » Mais parce que tu as gardé les choses. Quand les gens gardent les choses comme vous dans le cœur, ils ont l'impression de vous voir dans leur rêve. Parce que vous avez gardé les choses. C'est ça que je ferais de « n'ai jamais de la haine ou quelqu'un ». Amen. Et vous présentez. Nous sommes des êtres humains où tu peux choquer, tu peux toucher dans vos cœurs. Que Dieu soit le propreur de ton cœur. Que Dieu soit le propreur de ton cœur. Que Dieu soit le propreur de ton cœur. Amen. Donc il y a un homme qui a mal, ça lui a tellement qu'une idée des choses. Oh, tu dois tout remettre à Jésus. Quand il y a quelque chose qui ne va pas remettre à Jésus. Quand il y a quelque chose qui ne va pas remettre à Jésus. Alors, quelqu'un qui vit, qui rencontre, qui veut être chrétien, ça veut dire qu'il a rencontré Jésus. Comme l'apôte au corps, quand tu rencontres Jésus, tu changes de comportement. Tu changes de mentalité, tu changes de mentalité, tu changes de mentalité. Si tu encore as passé de vie par mal et de faire, ça veut dire que Jésus a la première. Christ n'est pas encore, il n'a pas encore visité. Amen, 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 Amen. Est-ce que je vous l'ai laissé? Amen. Tu as vu que Christ n'a pas visité? Tu aimes Jésus, mais tu ne l'as pas connexion dans ta vie. Il sera difficile pour toi de bénéficier de ses grâces. Parce que Dieu ne bénit pas de votre, il bénit celui que le mérite. Amen. Et si vous gardiez le commandement, tout ce que vous demandez. Hein? Tout ce que vous demandez à vos noms. Est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu gardes réellement les commandements du Seigneur? Est-ce que tu vois que tu es prêt pour Jésus? Tu es prêt, tu es prêt pour lui? Oui, mais moi, je vais d'abord réfléchir. C'est quelqu'un qui ne peut pas comprendre Jésus. Il a testé le Seigneur. Mais il n'aime pas. Est-ce que l'amour, on n'a jamais vu l'amour sans un sacrifice? Dieu, quand il nous a aimé, il a fait le sacrifice. Il n'a même pas l'également de l'État. Parce que généralement, quand on aime une personne, on n'a jamais vu ce défaut. On n'a jamais vu. On n'a qu'un élément qui l'a donné. Parce que quand tu l'aimes, tu donnes le maximum de toi. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu donneras le maximum de ta personne. Vous, c'est qui l'a fait pour toi? Il suffit de laisser la Bible. Justement, le problème, c'est qu'à laisser la Bible, vous allez voir, c'est qui l'a fait pour toi. C'est qui l'a fait pour toi? Lorsque j'ai étudié la christianologie, la mort de Christ, la croix, j'ai été pleuré. Dans ces derniers jours, jusqu'à Jésus-Mané, comme il a été lié à Jésus-Mané jusqu'au Mont-Gorgota, il a été vidé de son son Jésus. Pourquoi? Il n'y avait pas de raison. La seule chose, c'est d'apprendre notre péché. Si l'on sent ça, Pection d'ailleurs à vous, c'est 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 Pection d'ailleurs à vous. Il fallait que le prix a payé. Et l'innocent qu'il est, il a payé le prix pour toi. Alors toi, tu fais convertir. Sans payer le prix pour Jésus, il faut retourner dans le monde. T'apprécier dans le monde. C'est ça qu'il a dit que Jésus dit, celui qui peut me suivre, qui s'échange de sa croix. C'est pas le point d'un morceau du peuple au coin. Non, 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 non. La cause a eu la souffrance. Le milieu où tu vois qu'on est la souffrance, c'est mon milieu christianisme. Vous avez dit là, la vie, tu vois que tu souffres pour la cause de Christ. C'est le prix à payer. C'est un renoncement. Tu le regardes. Et tu dis, à cause de Jésus. C'est ça, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qui n'est pas là, il regarde et il dit, Ssss, en temps normal, ça n'est pas la réglise. Mais, à cause du Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur voit le Seigneur lui, ma fille, elle est complète. Mon fils, il est complète. Donne-moi ton palabra. Viens pas à ça. Qui sait mieux manger que le Seigneur? Un frère seul. Quand tu arrives dans le poulois, ça va parler de ma chambre. Le Seigneur a le trou dans la chambre pour nous frapper. Dans sa chambre. Vous dites, quand quelqu'un convertit, il chante. Quel témoignage de ta converse? Toi-même, c'est pour la question. Tu te l'engages, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as laissé? Oh, pourquoi tu as toujours pratiqué? Seigneur, mon Seigneur, je suis ton grand-mari. Comment tu l'as donné à Marie? Pendant que toi-même, tu n'es pas transformé. Il commette de l'exemple de l'homme. Pour avoir un bon mari, il faut que tu sois la bonne femme. J'ai toujours dit ça. Pour aussi avoir un bon mari, il faut que tu sois la bonne femme. Pourquoi on veut être bon? Mais nous, on ne veut pas être bon. Vous n'êtes pas là-dedans. 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 Pourquoi tu n'êtes pas là-dedans? D'autres, on a dit non. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, tu es un bon mari. Tu le connais où? Tu es un bon mari? Bon. Est-ce que toi-même, tu es une bonne femme? Hein? Tu sais, tu peux répondre à cette question. Tu vas voir que tu es même à la tête. Tu vas te voir un bon colis. Un bon mari. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le mariage, c'est pas si on m'a dit bisous-bisous. Au-delà de bisous-bisous, il y a beaucoup de choses dans le mariage. Amen. Il y a savoir gérer le foyer. Il y a savoir amortir les soumères. Amen. Mais oui. Souvent, les hommes, on a une quarantaine de singes. Est-ce que j'ai mangé les hommes? Il faut savoir nous maîtriser, nous les femmes, au lieu, 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 au lieu. C'est à l'essai. C'est à l'essai. Amen. 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 Vous savez qu'il y a pipi. Celui qui trouve une épouse a trouvé le bonheur. Amen. Amen. La femme a trouvé le bonheur. Amen. Amen. Pas celle qui vient y regarder. C'est... Ha, ha, ha. 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 Sois un bon mari. Amen. Amen. Si tu veux avoir un bon mari, sois un bon épouse. C'est comme ça. Attends, si tu veux faire un bon, j'ai déjà un bon. Le jour que tu es là, que tu es bien, il va au revoir. Depuis la certaine journée, il y a un temps, Maria, tu vois que ton cœur n'est pas bon, tu vas m'apprécier en front des gens, tu vas parler de mal, tu vas l'insulter, tu vas faire pas d'arbre. Donc tu vas dire, où est-ce que ta réponse? Toi, tu vois un fille qui t'a attaché à la lombiale, elle a attaché mon mariage, elle m'a attaissé mon mariage, elle m'a attaissé. Bon, ça il te vient de lui. Est-ce que ta bouche est délivrée? Tu m'as foué là-bas, déjà, le Seigneur nous a apprécié ça. Elle m'a apprécié. Mais là partout, le Seigneur nous a apprécié encore, c'est la bouche. Cette capacité de pouvoir regarder et lui dire, je m'en ai prié. Le puissant rené qu'il y a au monde, c'est la prière. 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 C'est la vérité papa. La meilleure personne à qui nous envoyer cette prière, c'est Dieu. Va te plaire, toi de lui. Amen. C'est la prière que nous déposons aux prières. Amen. Tu fais ça. Le monsieur là, Dieu va les chiquoter. Amen. Amen. Un homme, son mari, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Il a quelque chose. Et la meilleure, il a dit, il n'y a pas plus que l'albien que la femme. Elle vient, je serai aussi. Je me sens Capodresse. C'est ça qu'a compris, c'est elle vient. Qu'est-ce que S proporores sait empowered, elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle va lever en airport. Elleいい choisir quelques jours. Elle peut être chez Biravie. Elle est spéciale. Mais, peut-être que j'ai dit, elle fait que Cina. « Elle nuise. » Ton mari vient quand elle est pas lassée. Le monsieur vient, elle est heureuse. C'est la vérité. Elle a la mère, elle fait de bricul, elle fait de bricul, elle pousse ses cheveux, elle fait t'es bien, elle veut vous tous en vrai. Ton mari vient, il dit, ah, manger, je n'entends pas manger. C'est moi que j'attends que tu es servie, tu es vécu, j'ai pris la Bible. Ah, tu lis la Bible. La mort me met à l'aise. C'est là-bas, il va partir. Il n'est pas converti. Il dit, non, il vient à l'église, mais il est possible. Lui, tu vois, il est possible. Amen. Donc là-bas, quand ils ont l'argent, ils ne donnent pas. C'est vrai, ils me remercient beaucoup. L'enfant n'avait pas à la tourner, tourner, tourner. J'étais en plein séminaire, elle est venue me voir. Elle dit, mon mari, j'ai tout fait. Voici la photo de la femme. Elle bière. Vous voyez ça? Amen. Amen. J'ai demandé ma mère, il me dit, ok, ça c'est bien une bonne chose. Et j'ai prié. Je lui ai donné ma mère, je lui ai dit, convertis-toi. Est-ce que tu veux pas te convertis? Qu'est-ce que ton mari te reproche? Et ça, je voulais savoir. Et venu-moi, elle est petite chose. Elle dit, mais ça fait rire, il a commencé. Oui, oui, j'aime trop ça. J'ai dit, mais c'est un danger, c'est qu'il aime la mère. Au revoir. Alléluia. Amen. Vous dites pas vrai? Amen. Et puis, il aime plutôt ça. Mais il aime. Qu'il vit pour foi. La femme vit pour l'homme. L'homme vit pour la femme. L'homme vit pour la femme. Alléluia. Tu sais, si tu n'as pas peur, pourquoi tu n'as pas marié? Tu es esclave avec ton mari? Non. Vous n'allez pas savoir plus bizarre, mais c'est un conseil. Et la femme est en esclave. Mais je n'ai pas dit à un point de vue, il faut, non, il faut, non, non. Tu dois faire plaisir, tu es obligé de faire plaisir comme toi. Et puis, je fais ça. Si c'est quand ça se fait dans un sens qu'on devrait appuyer ou pas là. Mais dans un sens unique, il appuyer ou pas là. Je lui ai donné les conseils. J'ai dit, peut-être que ça, il va tout ça ailleurs. Ça, c'est comme ça que je comprends. Mais l'épouse a dit, oui, il lève tout frais. Il lève là. Fais ça. Il lève tout frais. Oh, le gars, là-bas, c'est des voleuses, là-bas. Dans la tour, le gars, très près. S'il a trop dormi dans le mois, c'est deux jours. Il passe tout le temps là-bas parce qu'il y a des manicures. Il a répondu à la maison de Christ en moi. Christ en moi. C'est ton argent, ton argent, ton argent, la finance en dehors. J'ai prié là-bas. Non, oui, ça pourrait ça. Il est possédé. Donc, on a commencé, on a converti. Et on a commencé à prier. Je lui ai dit, quand tu es converti, si tu chantes, Dieu va chier. Et il dit, Seigneur, je suis dans mon cœur. Je lui ai dit, celui qui vient de dire tout à l'heure, Dieu ne voulait pas prier. Tu sais ce qu'il lui a fait ? On a commencé à prier. Il dit, le Seigneur va les séparer. Il dit, il va les séparer. Il va les séparer. Il va les séparer. Il va les séparer. Est-ce que tu vois ça ? Allélui. Tu es converti lui. Tu es prête à être des mille filles de foyer. Allélui. Il va les séparer. Quand je priais sur la photo, il dit, Seigneur, séparer. Allélui. Je n'ai pas dit à ma maman, à la sociologie, il se séparer. Il faut savoir prier. C'est que le métier est la mariée. Il faut prier ça. Et puis, il se sépare. Et puis, il a ajouté. Il dit, il faut pas là pour mon cas où il se marie. C'est pas péché. Parce qu'il t'a adopté, il t'a marié. Il faut prendre. La première chose, il dit, tu ne le fais pas bien. Tu as compris ça ? Tout ça. Donc, deux semaines après, l'enfant m'appelle pour me rendre témoignage. Le monsieur, il vient. Il explana sur son front. Il tourne, il ne peut pas parler. Le témoignage de l'exparer, il dit pas. Mais l'exparer, il dit, c'est une moudre. Et il tourne seulement dans la maison. La femme, le réveille, sourire. Quand c'est comme ça, le sourire, qu'est-ce que ça se passe ? Il assis dans notre tête. Pas parlé. Vous savez, lui-même, vous comprendrez qu'ici, là, il n'y a pas de problème. Il est allé se mettre, il s'est chiqueté. C'est ça, la femme des vies. Nous les sommes en l'organe. Elle donne de nos poids. Et j'ai dit, il y a quoi ? C'est ça pour le réunir de Suleyna ? Mais c'est bon. L'évangile transforme. J'en dis Amen ? Et ça, elle est transformée. Ça va ? Nous, avec elle, avant de tête, tout. Elle n'a pas parlé. Eh ! C'est pas là-bas ! T'as mis ça où ? Qui t'a blessé ? Je n'ai pas dit, ta tête là ! Tu es douce, tu es un ! Non, elle est douce ! Tout ça, le monsieur a dit qu'il la connaissait bien. Il m'a dit qu'elle a mangé, ça m'a mis à manger. Dis-moi d'avoir mangé. Elle fait ça, mon émanche, tout ça. Et puis elle a mis, elle nous touche comme mon pépé. Il m'a dit, ah ! Il a réunis. Il dit, franchement. Je lui ai dit, ça se fait pas ! Il a donné ses amis ! Toi, je lui ai dit, non ! 1 milliard, il est réunis ! Non ! Donc, on a apporté la puce pour une frère ! Elle m'a blessé. Il était réunis ! Il était réunis ! Il était réunis ! Il était réunis ! Il a dépensé des millions ! Il a fait un milliard, il est réunis ! Amen ! Comme ça, la dame a pu récupérer son mari. A cause de l'énergie ! Il te comporte bien ! C'est né, là, il m'a blessé ! Narine ! Il résume froid, froid ! Froid, froid ! Tu vas bien voir ! Quelqu'un vous a dit Amen ? Amen ! Amen ! Vous aimez nos épouses, Amen ! Le feu de canel, le crie, et puis vous désarmez vos bouches avant nous aider, hein ! Alléluia ! Alors quand on est converti, Dieu a rendu la situation ! Quel est ta part ? Toujours quel rôle ? Dans le foyer ? Quel rôle que tu joues ? La Bible alors, tu aimeras ta femme ! Il faut aimer ta femme ! La Bible, à la femme, sois soumise ! C'est un peu qu'il faut être esclave ! Non ! Sois soumise ! Il ne faut pas être esclave ! Il faut être à cette capacité de pouvoir gérer les humeurs ! Cette capacité de pouvoir échanger ! Cette capacité de pouvoir construire la Bible ! C'est-à-dire qu'une bonne femme apporte le bonheur et une mauvaise forme apporte la malédition ! Amen ! Est-ce que vous avez servi ? Amen ! Amen ! Tout dépend de la conversion ! Avant qu'on est converti, on est né au fond de Dieu ! Par contre, la douche, c'est qu'on a pu chier ! C'est ça que la conversion est sous la conversion ! La conversion est véritablement ! Le tout, tout confère ! Chaque fois on a besoin de quelque chose parle de notre vie ! Amen ! On a toujours besoin de quelque chose parle de notre vie ! Amen ! Parce que c'est une nature à l'ami qui est en nous ! Et chaque jour, on a besoin que Dieu nous restaure à tout moment ! Amen ! Amen ! Alléluia ! Alors, du coup on est même croyant, chrétiens, lorsqu'on est converti, et dans la chambre de l'église ! Amen ! Alors, donc l'église, on est en tête de l'église ! Alors, donc la mission de l'église c'est quoi ? En tant que croyants que nous sommes, notre mission c'est quoi ? C'est aller et faire les nations, les disciples ! Amen ! Je pense que j'ai compris que tu es béni chrétien ! Que tu es croyant, nous croyant ! Et que ton sauveur et Seigneur c'est Jésus ! N'est-ce pas ? Amen ! Mais est-ce que toi, tu as compris la mission de Dieu ? Qui réfléchit, mais ça vous dit, il faut que je gagne les âmes ! Il faut que je me batte ! Parce que l'âme que tu vas gagner, c'est ta couronne dans le ciel ! Quand vous avez une âme, vous ne faites pas ça, vous faites plaisir à un homme ! C'est votre couronne dans le ciel ! Amen ! N'est pas évangéliser, c'est comme commettre la vie d'elle ! Amen ! N'est pas évangéliser, c'est comme voler ! N'est pas évangéliser, c'est encore écrit ! Parce que si tu n'a perdu pas le pécheur, qu'il meurt de tout réclame sur ça ! Et tu n'évangélises pas, tu ne parles pas de Dieu ! Et toi tu aimerais que Dieu, vienne s'occuper de tes affaires ! Excuse-moi bien-être, tu n'as pas encore compris Dieu ! C'est quand, lorsque tu commences la affaire, pour lui, qu'il se libérerait pour toi ! Amen ! Pour te sauver ! Le prix qu'il a payé ! Il faut commencer par soigner un jour, et puis te poser la question, pourquoi toi, il n'est pas l'autre ? Il t'a sauvé là, c'est pas le ciel ! Comment ? A quel prix ? Au prix de sa vie, son sang ! Il a été humilié ! Les gens ont peur d'être humiliés ! Mais Jésus-Christ a permis de lui enlever à compte de toi ! Il est mort pour toi ! Amen ! Pour ce moment, tu sauveras le ciel ! Il est mort pour toi, il a payé le prix ! Quel est le prix que tu payes pour Christ ? Amen ! Tu fais quoi pour lui ? Et c'est lui qui doit toujours descendre, pour ce qui fait de tes affaires ! Lui n'a rien à faire ! Alors quand tu as fait quoi pour lui ? Lui doit toujours descendre ! Ce serait que vous voyez comme moi, on est croyant, mais on ne voit pas trop la mer de Dieu dans notre vie, parce qu'on ne se soucie pas de l'œuvre de Dieu ! Amen ! Amen ! Dis Amen ! Amen ! Dis Amen ! Pastor Ali ! S'il te plaît, vous prenez la parole de Dieu ! Dans Matthieu 28, verset 19, Un chrétien qui n'évangélise pas, qui ne parle pas de Jésus est un païen ! Un véritable païen ! Un véritable païen ! Quelqu'un qui dit la parole de Jésus, et qui ne parle pas de Jésus, dit aux gens, qui n'annoncent pas l'évangile au royaume, c'est un véritable païen dans l'église ! Matthieu 28, verset 19, Ça va ? Amen ! Ça va ? Amen ! On aime que je vous chope sur Matthieu aujourd'hui ! Amen ! Amen ! Vous pensez que Jésus vous a sauver, vous venez vous asseoir sur les bancs ? Je suis assis sur les bancs, et tu n'as pas d'activité, tu ne dois rien faire, tu dois venir, parce que c'est lui qui a besoin de toi ! Non, c'est nous qui avons besoin de lui ! Alors quand ils t'appellent à sa prédition, toi tu ne peux pas prédire ! Matthieu 28, verset 19, Oui parce que allons-y ! Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ! Amen ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia ! Alors celui qui ne parle pas de Jésus-Pierre, le Nazareth, celui qui ne parle pas de Jésus, il dit « Allez ! » Il fait de toutes les nations des disciples ! Allez ! Allez lui répondre à l'ordre suprême ! Allez lui accomplir la mission de Christ ! Allez ! Si toi tu es converti, il soit en mesure aussi d'annoncer l'Évangile à d'autres personnes ! Amen ! Ce qui fait plaisir au cœur de Dieu, c'est de voir quelqu'un se convertir ! La Bible dit « Quand un peu chaud se répand, le ciel est dans la joie ! » Vous savez quand vous réussissez le cœur d'un Père, il vous bénit ! Amen ! Méritez ! Isaac avant de mourir, il a dit à ses enfants « Allez me tuer un nano, pour que je mange pour vous payer ! » Pour que Dieu te bénisse, il va d'abord remonter quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Les gens trouvent que c'est difficile, mais l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Vous t'essourez là, ça ne l'a pas dit même s'affaire ! C'est au prix de sa vie ! Les gens pensent qu'une fois, vous vivez une vie religieuse, tu viens dimanche, on te prêche l'Évangile, tu dis bonjour à ta soeur Capotier, bonsoir à ton frère, tu t'en vas, tu paimes, tu paies même, tu fais tes offrandes, à la maison toulouse, le Seigneur, oui, tu as le ciel. Frère, ceux qui ne prêchent pas de l'Évangile, qui n'avances pas l'Évangile du Seigneur, il sera difficile pour toi-même de gagner le ciel. La mission que Christ nous a laissée confiée, tu sors de terre, c'est d'aller et faire des nations, les... les disciples. Hein ? Les nations, les disciples. Alors, vous voulez que Dieu pense à nos problèmes, mais quels sont ceux qui pensent aux hommes de Dieu ? Quels sont ceux qui méditent sur l'œuvre du Seigneur ? Quand tu es assis à la maison, est-ce que toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce que je ferais pour le Seigneur pour le réjouir ? Pour réjouir le cœur de Dieu ? J'ai fait quoi pour réjouir le cœur de Dieu ? Vous savez, quand le cœur de Dieu est réjouir, venez les gens. Quand le cœur de Dieu est réjouir, vous savez, quand vous venez à l'Église, ne venez pas pour les hommes, venez pour vous-même, et venez faire plaisir à Dieu. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait en ces mêmes, pour faire plaisir à Dieu ? Généralement, les gens ont une mauvaise vision de l'Église, ils ont une mauvaise vision de Christ, ils pensent qu'ils sont en train de servir l'homme. Non. On sert Dieu. On sert Dieu. Il y a quelqu'un qui sert Dieu. Il y a quelqu'un qui sert Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Parce que chacun d'entre nous sera récompensé pour lui-même. Personne ne connaît le jour le retour de Jésus. L'amour est pour toi le retour de Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Quand tu seras amené avec lui, tu te poseras la question, qu'est-ce que tu as fait pour lui ? C'est la question. Non, c'est-à-dire que non, ce n'est pas pour lui. Qu'est-ce que tu as fait de ton vivant ? Tu as fait quoi pour lui ? Amen. C'est Dieu qui convainc. C'est difficile, mais frère, Dieu te demande d'ouvrir la bouche. C'est Dieu qui convainc le cœur de quelqu'un. Si tu ouvres la bouche et que tu commences à parler, Dieu va commencer à disposer le cœur. C'est lui qui convainc le péché, le jugement et le justice. Dieu te demande de parler de lui. Mais est-ce que tu penses à ça ? Pensez à l'œuvre de Dieu. Pensez à comment faire avancer l'œuvre de Dieu. Je veux être un instrument pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen, la paix, la paix. Malheureusement, nous assistons, nous sommes dans un siècle où nous assistons à des catégories de chrétiens qui divisent l'église que de les construirent. Amen. Malheureusement. Au lieu d'évangéliser, ils détruisent au profit d'aller créer une autre église. Vérité ne va pas. Malheureusement. C'est qui qui s'aime là ? Ça va te mettre à rien. Vous comprenez là que c'est pas facile. Sauf que vous venez dans une église où vous la déduisez. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas l'esprit de Christ, qui ont un esprit négatif. Au lieu de bénir, faire l'œuvre de Dieu, ils sont en mission satanique. Ne priez jamais. Quand vous êtes à l'église, c'est pour ça qu'ils ne cédent pas à ces rues du diable. Il y a des gens qui m'ont dit, eux, quand ils viennent à l'église, c'est pour juger. Ils n'apprécient jamais. Quand vous voyez quelqu'un à cette position, vous voyez là qu'on est à vous priable. L'endroit le mieux placé pour les juger sur le monde. Pourquoi tu agis pas? Si tu remarques à l'église pour prier, c'est ce que la vie dit. Amen. La vie a eu des priers. La vie même dit, qui es-tu venu juger? Tu as dit qui? Le meilleur juge, c'est Dieu. Le meilleur juge, c'est Dieu. Malheureusement, nous, nous, nous voyons une église, une église où les gens viennent, n'est-ce pas? Qui ont une ambition ténétrée. C'est-à-dire qu'on ouvre le coeur, on laisse ça. Et derrière, quand vous avez une vision d'aller créer, vivre, il y mettre des amis, et puis ils sortent avec les plus fermes. Parce que c'est quand il y a un mauvais fond, suivre les deux personnes. C'est quand il y a un mauvais fond, combien de cellules passionnent? Moi, quelqu'un n'est pas un livre. Moi, je ne garde jamais quelque chose et quelqu'un dans mon coeur. Et ça, j'ai déjà vu tout, j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mon coeur, je n'ai pas le droit de vous faire cette chose. Parce que je connais comment le diable attaquer. Jésus dit, le diable vient, il n'a rien en moi. C'est le coeur. Si tu as quelque chose pour quelqu'un dans le coeur, tu es venérable. ton âme, il va y avoir. Il va y avoir. Amen. Pourquoi avoir quelque chose pour quelqu'un? Pourquoi chercher à détruire? Malheureusement, au lieu de construire, nous assistons à des séries d'églises où les jeunes viennent, ils ont des ambitions, ils ont des choses dans la tête. c'est-à-dire qu'au lieu de l'église, ils ont des ambitions pour bénéficier de l'église. Parce que ça, qu'ils ont dit, il n'est pas passé. Amen. Quand vous êtes dans une église, tous ceux qui vous appellent à une rébellion sont sataniques. Parce que la rébellion n'est jamais été tuée. Vérité. Il y a deux semaines de cela, il y a une fille qui m'écrivait, elle était malade, elle prend le temps, tout, 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 tout. Elle a commencé à parler de son pasteur, tout, 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 tout. Elle a parlé plus de l'histoire. Elle dit, non, toi-même, tu crois être mon père-spirituel? Il m'a dit, oui. Je suis convaincu que je n'ai pas que ton père-spirituel. Si tu mets ton père-spirituel, il est même comme une fille bataille. Excuse-moi, tu es choqué. Elle dit, c'est la réveille. Il dit, oui. Il dit, tout ce que tu dis là. Tu dis le monsieur sur ton père-spirituel, tu es d'accord? Il t'a baptisé de lui. Il t'a annoncé l'évangé. Il me dit, maintenant, tout ce que tu entends me dire, ça ne m'intéresse pas. Quel est le rôle que tu as donné dans sa vie? Parce qu'à un moment, il t'a donné sa vie, il dit, c'est David, il était là. Je dis, je lui rappelle l'histoire de David. Le plus grand pêcheur d'anciens récemment, c'est David. Vous connaissez l'histoire de David? David est sorti à Belchima. La femme de lui, son chef de camp d'argent, il l'a fait tuer. Le plus du minus, c'est David. Mais Jésus est de la lignée de David. Amen. Quand Baptime a dit à David, à Jésus, fils de David, à Jésus, il a dit, non, le pêcheur là. Non, Jésus était fier. Sauf cela, il a mis la dérive à Baptime. Amen. Baptime a dit, fils de David, la main de Jésus a dit, fils de David. Comment tu as peur? T'as peur? C'est une image de la chose plus brue. Diamènes. Amen. L'Église doit rassembler. L'Église n'est pas celle qui détruit. Elle n'est pas l'image. Dieu rassemble. Dieu, c'est un rassembleur. Dieu n'est pas l'image. Malheureusement, vous allez rencontrer les gens. Si vous êtes dans une église, que les gens viennent dans le sang de pouvoir diviser. C'est ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, on reconsulte, c'est qu'ils nous disent, eux-mêmes, qu'ils soient les agents du diable dans une communauté. Amen. S'ils n'ont vraiment appelés, ils n'ont qu'à l'écouvrir une église qu'on sait. On n'a pas venu de prendre des armes, on les a appelés ailleurs. L'Église, le rôle que l'Église doit jouer, c'est d'envoyer les païens, juste qu'on va convertir, de les envoyer dans le ciel. Et j'ai dit à cette fille, je ne peux pas tomber sur lui, je suis désolé. Elle a commencé à pleurer. Il dit, je suis désolé. Je prie pour ton père, je prie pour toi, mais je ne veux pas te permettre ça. Je ne te permets pas ça. Va à les gens qu'on baisse du rituel. Prie pour eux, Dieu va l'aider. Voilà. Il a aussi sa version. Voilà. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. La fille dit au nom de ton père. Et toi, tu dis au nom de ton père, comment ? Tu dis au nom de ton père, comment il te l'aider, c'est la baisse du frérot ? Tu dis au nom de ton père, c'est la baisse du frérot ? C'est la baisse du frérot ? La fille dit au nom de ton père, quand il te l'aider des enfants, tu parles mal de ton père spirituel, c'est quelque chose de lui c'est ça ? Nous assistons à des églises aujourd'hui où les gens parlent pas de leur presse spirituelle, sans élevé. La bénédiction pour notre père et ta mère, mais ta mère spirituelle est ton père spirituelle. En fait, tu aies la grâce et la bénédiction de Dieu sur ta vie. Aussi. Est-ce que vous m'avez dit, c'est ça? Alors, l'église aussi va manifester l'amour. L'église va aussi manifester l'amour. Malheureusement, on assiste aujourd'hui dans nos différentes églises. Elle a un endroit de rêve. Un endroit où les gens manifester la jalousie. L'église, vous savez, il parle de l'église de lui, c'est l'amour. Amen. Ou le plus fait à sa place. C'est-à-dire que celui même qu'on pense qu'il est le mauvais, il a sa place partout. Ou on pense que le plus fait, celui qui est bien, il doit avoir sa place. Si une église, dans une église qu'on dénie, qu'on commence à déminer, qu'on commence à insulter, qu'on commence à réponder, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est pas l'image de Christ. Pas seul. Allons-y. Allons dans l'évangile de Jean. Le chapitre, allons dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 13, verset 34 à 35. Parfois, les gens d'hommes de Dieu à l'inciter, lui n'est pas de Dieu. Pourquoi ça? Il n'est pas de Dieu, il est de Dieu, c'est un langage que vous. Ce que Dieu me demande, c'est l'évangile de Jésus. Amen. Il y a plein de temps, il y a plein d'essorciers qui sont en train de m'aider les gens en bourse. Quelqu'un, il dit lui, il n'est pas de Dieu, il est de Dieu. C'est moi de chercher qui a de Dieu, il n'est pas de Dieu. J'accueille ce temps-là, j'accueille ce temps-là, pour dénigrer les gens. Pourquoi tu n'as pas le temps d'aller m'organiser? L'évangile de Jean, le chapitre 13, verset 34 à 35. Regardez l'image de l'Église. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés. Elle a mon sens intérêt. Vous aussi aimez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Une église où on ne peut plus se confier à quelqu'un. Une église où on ne peut plus vendre ses, où on ne peut plus demander un service. Une église où on ne peut plus, n'est-ce pas, protéger même le frère. Une église où on pense son temps à dénigrer. Ce n'est pas l'Église de Dieu. Si un frère qui pense qu'il est chrétien, il vient délivrer son prochain devant toi, il faut lui dire histoire, tu n'es pas rien. Tu n'es pas chrétien. L'appétit de servir les saints et les sœurs. Est-ce que vous avez bien servi? On ne fait pas l'Église où il est pire. On ne pense pas aujourd'hui dans nos églises. Les gens sont piqués que le monde. On n'est plus protégé. Dans l'Église où il y a les inférieurs, les proméras, une église où il y a des crâmes, ce n'est pas une église. Une église où il y a des crâmes, ce n'est pas une église. Une église où il y a des crâmes, où il y a des crâmes. Il n'y a plus une église. Une église, tout le monde. Jésus, la croix, veut dire quoi? Le symbole de la croix, il prend tout le monde. Il y a des crâmes. Il y a des crâmes. Il y a des crâmes. C'est un symbole très puissant. Comme ça, c'est demain. Il y a des crâmes. Ce n'est pas une crâme d'avis. L'Église n'est pas une crâme d'avis. L'Église est un endroit où le plus faible a sa place. Où le plus mauvais a sa place. Où celui qui vient d'être arrivé doit être intégré dans notre amour. On ne doit pas les laisser. L'Église doit travailler dans ce sens. Pour intégrer les gens. Pour les amener. Parce que le monde n'aime pas. Le monde, vous voyez. Le monde n'aime pas. Le diable n'est pas à nous. C'est Jésus qui est à nous. Alors, nous sommes ambassadeurs de Christ. Alors, quoi être ambassadeur de Christ? Ce n'est pas dans la poche. C'est dans notre comportement. Alors, si nous évangélisons. Il faudrait que ceux que nous évangélisons. Dorent tout l'amour de Christ. Au milieu de eux. La mère. Connais-t-on pourquoi la maison c'est lui? Quelqu'un qui connaît Dieu, il est en nous. Quelqu'un qui ne pratique pas l'amour, il est du diable. Quelqu'un. Je ne peux jamais m'asseoir entre eux. Vouloir de dire quelqu'un. Parce que l'esprit qui est en moi, n'est pas comme ça. Il y a des gens, ils dorment sur les peines. Ils cherchent, ils conspirent. C'est-à-dire, conspirent, c'est-à-dire, ils cherchent les failles. J'ai toujours dit à quelqu'un, quand quelqu'un commence à voir tous les défauts dans ta vie, il ne t'aime plus. Si quelqu'un, il faut encore un monsieur, comment allez-vous là? Dans l'Église de Dieu, il ne doit ni avoir un blanc, ni avoir un noir, ni avoir un béthé, ni avoir un bresset, ni avoir un ami. Nous devons être tous. Le plus faible doit être soutenu par les plus forts. Le plus pécheur doit être accueilli par nous. C'est même un support. Tous sont malheureux. Nous devons les assister. C'est ça la véritable Église de Dieu. Ce n'est pas une Église qu'on doit s'asseoir pour regarder les défauts des gens. Quand c'est comme ça, ça veut dire que lui qui parle, il t'aime plus. Ou il ne t'a jamais aimé. Il t'aime plus. Il t'aime plus. Parce que si Dieu regardait nos défauts, personne ne s'est régné. On s'est régné tous dans la table. Qui? Qui? Dans sa tête là, son esprit est pris. Qui? C'est parce qu'on le sait, c'est qu'on chasse les choses dans nos textes. D'accord ? La Bible, même quand il y a une femme, tu la prends pas dans ton cœur, tu la prends un bébé. Quand il y a quelqu'un qui lui a une mère, tu la lui as tué. C'est ce que la Bible dit. La Bible là, c'est la pensée volat. C'est pas l'acte hein. La pensée chez Dieu là, la pensée volat. Donc si Dieu lui-même vient nous juger là, on s'est revêtés. Si Dieu ouvre le cœur et chacun connaît son cœur, on est bien habillé, mais le cœur, chacun connaît son cœur. Mais l'amour de Dieu nous supporte. Amen. L'amour de Dieu nous supporte. L'amour de Dieu essaie de nous aider. C'est ça qu'il arrive que l'amour supporte tout. Si nous voulons être la même véritable église, mais évitons le pommérage, évitons de venir depuis la vie de l'autre, évitons de vouloir mettre des pièges. Parce que dans l'église, c'est pas des pièges. L'église va pratiquer l'amour. Une église où on cherche tout à diriger, où on passe derrière pour parler l'un de l'autre. Mon frère, celui qui parle mal, c'est bien l'argent du diable dans l'église. C'est bien l'argent du diable dans l'église. Parce que l'argent de Dieu, il voit l'amour, il partait de l'amour. L'homme est la faiblesse, c'est là-bas qu'il nous parle. Quand Jésus est rentré à Jericho, c'est Jericho le pêcheur qu'il avait dormi. Les gens disent, oh, oh, Jésus. Ce pêcheur dit, ben oui. Quand Jésus est rentré chez Jericho, Jericho s'est converti. Ce qu'il jugeait de Jésus, c'était le soi-disant religieux. Et je ne voyais plus. Mais Jésus n'est pas venu pour les pêcheurs, il est venu pour les pêcheurs. C'est l'image de l'église, c'est d'aider les plus faibles. Si les plus faibles n'ont pas leur place ici. Si chaque fois on va les rejeter. Parce que sur les contre-églises, il faut qu'on soit en mesure d'accepter les gens. Leur défaut d'accepter et de prier pour eux pour que Dieu les transforme. Parce qu'on ne vient pas dans le Seigneur délivré en qui on a le Seigneur avec nos défauts. Et sur le fur et à mesure que l'évangile nous transforme. Alors donc l'évangile, l'église doit cultiver l'amour, qu'on voit l'amour, mon frère. Ah, j'essaie qu'elle a besoin d'un truc qu'il aide, qu'il ne peut pas vouloir. Jésus a vu, il a vu que les publicains, les gens sont venus, ils ont fui quelqu'un qui était malade et les religions ont dépassé. C'est un publicain dans une mauvaise vie qui l'a supporté. C'est ça que j'ai déjà dit, le bon samaritain, le samaritain. Soyez le bon samaritain pour les gens. Aidez les gens. Aidez les gens qui les détruisent. Amen. Dieu ne nous a pas à l'ensemble en tant qu'église pour détruire les gens. Non. Je suis désolé. Si on doit se l'ensemble et puis se détruire nous, mais le monde est mieux que ça. Il faut mieux aller dans le monde. Si on ne doit plus trouver la joie de Dieu dans une église, mais allons-y dans le monde. Parce que l'église a son comportement et le monde a sa manière de faire. Et l'église, ce n'est pas une association éthnique. Mais certaines parties de Dieu. Ou d'abord l'amour. Parce que tu n'as pas fini. Monsieur. Viens ici. On m'a bien saisi. L'amour. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est ce que tu fais. Quel amour que tu donnes? Tu pratiques. Tu fais quoi? Où est l'amour? Il dit aimez-vous les uns les autres. Vous parlez d'amour la série. Oh allô, je t'aime. Non, écoutez. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'amour. L'amour c'est l'aide de plus faible. De l'apporter une assistante au moment où il a besoin de toi. Ce n'est pas au moment où il a besoin de toi. Tu le délaisses. Tu le regardes. Non, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça c'est de la société. Le monde fait ça. L'église, ce n'est pas dans l'endroit où on vient critiquer les gens. Le monde fait ça. L'église, c'est dans le monde où on voit le défaut de quelqu'un de plus que l'on est. C'est ça l'église? La mère de la mère de Christ. On y va? Oui. Oui, on était dans le genre de chapitre verset 34 à 35. Ce n'est pas que d'autres personnes ne sont pas bénis. Amen. Vous savez, quand quelqu'un parle beaucoup, quelqu'un pense qu'il est chrétien et qu'il dénie beaucoup. Réalisé. Quelqu'un qui passe son temps à vouloir détruire, son langage, vous voyez son langage, il ne va jamais détruire. Amen. Je le regarde bien. Bienvenue de votre télé. C'est un ancien homme d'affaires qui a maintenant le cancer. Hein? C'est dans ma route ce que vous voulez, je le dis aux autres. Elle a montré son histoire comme elle a détruit la vie d'un président saint, le président saint-africain. Il est allé comme elle a fait. Frère, ça doit ouvrir l'intelligence pour comprendre que quand il détruit là, un jour, tu seras détruit. Le cancer, vous voyez là, c'est une malédition. Il a perdu ses entreprises et la tour perdue. Le chef d'État a dit qu'il a divisé sa famille. Tous ses biens sont rendus. Pense à bien faire, s'enrichit. Il a dit, c'est partout dans le vent, cette richesse. La Bible dit, celui qui rêve par le paix, périra par le paix. C'est une loi. Celui qui rêve par l'amour, il retrouvera toujours l'amour de ta vie. C'est comme si jamais, c'est ce que vous réglez. L'amour, c'est pas quand il est bon. L'amour, mais quand même, il est mauvais. Il faut l'aider. Amen. Ça veut dire que tu es plus fort que lui. Amen. Et que tu es plus fort que lui. Amen. Et tu le régales. Et tu l'aides. Ou qu'elle est plus fort, aidez les plus faibles. Allons-y parce que... Oui. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Très bien, oui. C'est quand vous allez pratiquer l'amour que les gens vont réclamer que vous êtes mes disciples. Arrêtez de jouer la promédie. Tant que l'amour n'est pas pratiqué dans notre comportement, loin de nous d'être disciples. Je suis désolé. Je suis chrétien. Mon cœur est blanc. Tu es un sorcier. Et puis quand quelqu'un est blanc, toi ton cœur est blanc. Amen. Amen. L'amour sans les yeux. Mais d'abord, tu fais quoi ? Dieu aimait le monde qu'il a donné son fils. L'amour toujours donne le maximum qu'il a au sourire. L'église que nous sortons, nous devons évangéliser. Amen. Nous devons évangéliser. Mais nous devons montrer à ces personnes, ces nouvelles personnes qui seront parmi nous, l'amour de Dieu. Quels seront-là ? Il faut accepter des qualités et des faiblesses. Les accepter, les aider à se transformer, à changer. Amen. C'est pour ça qu'ils nous servent en Dieu. Amen. Quand j'ai dit tellement ce matin, j'ai dit, je m'avais été servi. C'est même pas le sacrifice. J'ai pas dormi, mais je m'avais été servi. Amen. Parce que tu as le pouvoir pour moi. Quand vous venez ici, vous ne servez pas quelqu'un. Ni casse-le. Vous servez Dieu. Amen. Chacun sera récompensé pour le même. Amen. Dieu regarde ton coeur, il voit ton coeur, il va te payer. Tu vois l'ordre de Dieu, et merci-toi maintenant. Amen. Tu n'as pas besoin de péter. Parce que c'est pas une association de personnes. Tu fais pour tous amis. Néauté personne dans l'église. Si quelqu'un veut t'emmener à dévier du nom. La loi de Dieu, elle s'adresse personnellement à moi. Et c'est pourquoi tu dois l'appliquer. Tu dois aider ton frère, tu dois aider ta soeur. C'est ça l'amour de l'église. L'église, c'est ça l'amour. Là où il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'église. Amen. C'est ça qu'il n'y a plus l'église où il y a trop les parents et le je morts. Et les parents, il y a trop les parents, ça vient de l'église, les familles et c'est dans eux. Amen. Amen. Un Igoirien, un Pongolais, on se sentait à l'aise avec un Igoirien dans l'église. Amen. Un Pongolais, on se sentait à l'aise avec un Igoirien dans l'église. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. C'est l'église qui est la quête de cette église. Amen. On ne doit pas réjeter les autres. L'église, on est pour se dire, mais il faut penser à les gens, les recevoir et leur partager l'amour de Dieu. C'est ça qui est plus important. C'est pas souvent qu'ils vont dire, mais leur montrer l'amour de Dieu. Les accepter. C'est ça le point le plus difficile, souvent. Il faut les accepter. Et prier pour que le Seigneur est en sorte. Amen. Tu pries pour son frère, la raison. Il y en a combien de pries pour les frères? Amen. On a dit des gens pour lesquels on prie. Seigneur, bénis-les. 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 C'est pas parce que je suis homme de Dieu, non? Je suis aussi frère. Alléluia. Mais j'ai vu mon cœur. C'est le cœur, là. Faut pas qu'il s'adonne. Frère, il y a un homme qui dit qu'on aime Dieu. Dans son cœur, il va pas avoir de la haine. Amen. Franchement, il n'a pas de place de haine là où il y a le Saint-Esprit. C'est là que j'ai compris Jésus a la croix. Son sourire qui parlait. Vous savez, quand le Saint-Esprit tu transforme, tu regardes toutes les souffrances, les difficultés, et tu vois l'amour, et tu dis Seigneur, pardon. Le pardon, c'est qu'il y a le Saint-Esprit, je touche ton cœur. Amen. Et si tu ne parles pas, la paix est transformée par le Saint-Esprit. Sinon, le mal, chacun dans le monde est ça. Si tu veux t'occuper de ce que les gens disent de toi, tu seras tout le temps donné par là-bas. Par là que tu vas faire, tu vas même pas te dire. Si le Seigneur peut nous l'emmener, c'est que les gens vivent dans les chambres. Peut-être que tu vas voir t'assois à l'église ici. Ça s'est l'église les deux fois après, après. Peut-être à soi. Mais c'est ça mon frère. Toi-même, vis personnellement la vie de Christ. Et viens pour faire plaisir à Dieu. Tu t'investis dans l'œuvre. Tu apportes ce que tu peux apporter. Selon tes moyens. Mais surtout, il faut qu'on remarque l'amour de Dieu. Tu vois qu'il y a une souffrance pour l'église. Inviter une personne qui souffre dans une communauté, c'est-à-dire que tu l'aimes. Qui est du nom, c'est la reine. La vie de l'église, c'est l'amour. Non, la vie de l'église, c'est l'amour. C'est l'image de l'amour. C'est l'image de l'église. Peut-être d'église qui part, c'est-à-dire que vous aussi la part. Mais non, on prend une des fidèles, on va faire une autre église. Déjà, ça dit le fond, il y a un problème. Il y a un problème dans le fond. Il y a un peu les uns et les autres, parce que les gens reconnaîtront que vous êtes bénis. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Et comme je disais dans l'amour, quand quelqu'un commence à voir trop trop comment s'attire. C'est que lui, là, il t'aime plus. C'est comme, l'amour ne va pas comme voix de concert. Ou ça passe un périmé, un matin. Amen. Il y a des gens, leur amour, là, c'est périmé. C'est fini. Moi-même, je suis trop découragé. Quand quelqu'un dit ça, regardez-le en disant, c'est impossible. Il n'a jamais été estimé. Il voulait quelque chose. Il y a des gens qui viennent à l'église pour quelque chose. Ils voulaient trop de besoins. Quand c'est satisfait, ils voient tous les défauts. C'est là qu'ils voient les défauts. Au départ, il se souvient. Il est bien. Il donne la conscience. Quand c'est bien, c'est là qu'ils vont rechercher les petits défauts. C'est-à-dire, quand les gens commencent à s'éloigner, vous voyez, mon frère, mon frère, il faut partir. Et puis, tais-toi. C'est qui que tu voulais, là, tu es lui, il faut partir. C'est-à-dire, ne vous alignez pas au péché des gens. Ne rentrez pas dans le système. Sinon, tu vas vous frapper. C'est-à-dire que la Bible dit que quel est le scandale arrive dans une église ? Mais malheur a-ti. Malheur a-ti. Vous comprenez ? Dans une église, le pépédi ne doit pas se formaliser. Le pépédi, il faut l'enseigner l'amour. Celui qui vient avec lui, il doit découvrir l'amour. Ce qui n'est pas de lui qu'on aide les choses. Il faut lui montrer le premier l'amour. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? On dit, quel scandale arrive ? Mais malheur a-ti. C'est-à-dire, les gars, ils ne savent pas de Dieu, là. Et nous, ils jugent en fonction de ça qu'ils nous posent. Luc. Pasteur. Oui. Luc, il s'appelle 17, le gars, c'est... Luc, plutôt, euh... Mathieu. Oui. 18. D'accord. Le verset 5 à 9. D'accord. Matthieu 18, 5 à 9. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Très bien. Vous savez, Jésus dit, celui qui reçoit un petit enfant, celui qui vient d'être convertible, un petit enfant reçoit le Seigneur. Allons-y. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Très bien. C'est-à-dire, quand il crée le scandale, quand il vient créer des problèmes dans une église, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, ton sort est déjà prêt. C'est devant le Seigneur. Malheur au monde à cause des scandales. Il dit malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Il dit c'est bon, ça doit arriver. Mais, il dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale a arrivé. J'allais faire attention. Quand les gens se convertissent, nous sommes dans une période, nous sommes dans l'année de l'évangélisation. Il ne faut pas venir créer des choses aux gens dans leurs oreilles. Parle-le de Jésus et de l'amour de Dieu. Et donc, ces fidèles qui sont les fidèles de Jésus à mourir dans la croix. Ils ne sont pas venus pour qu'on leur rencontre tant à leur oreille. Les gens ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour rencontrer Jésus. Ils sont venus pour connaître l'amour de Christ. Ils sont venus pour qu'on prie pour eux. Alors, celui qui s'est à la part des scandales, la vie des grèves a dit. Vous savez, comme ce n'est pas Dieu qu'on vient de nous dire. La meilleure vie, ce n'est pas l'église qu'on est ensemble. C'est ce qu'on vient d'ailleurs, on vient de l'église. C'est ça la correction. Qu'on n'est pas à l'église là, qu'on en vit. Amen. Amen. C'est son de l'église. Ça va? Tu es bien fait. Tu es bien fait. Qui a mis le Seigneur? Amen. Qui croit que tu existes? Amen. Qui a mis le Seigneur? Amen. On n'a jamais eu l'église, c'est son. Réglise. On croit en lui. C'est pas ça? Amen. Il dit, dans sa phrase, « C'est celui qui prétend aimer Dieu, qui ne croit pas, qui est son prochain, est un menteur. » Ça lui dit quoi? Quand tu regardes un être humain, vois cette personne comme créative de Dieu. Amen. L'être humain est tout sacré. Tu peux verser le sang vers le monde. Donc, j'ai terminé de manger. Mais le sang d'un être humain, c'est une malédition. Amen. Ce qu'on vit le monde. Et ça, je vous ai dit ça la dernière fois. Vouloir détruire la vie de quelqu'un par un comérat, c'est une malédition incroyable le sang. Amen. Si vous ne le savez pas, écrivez ça. Si vous ne voulez pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détacher. Amen. Il ne faut pas. Ne soyez jamais à la base. Je veux te contrer une histoire, mais c'est dans ça dans la vie. Ceux qui détruisent la vie, ils finissent mal. Quand j'ai regardé l'histoire de ce fonds de la feu française, j'ai dit que c'est la Bible. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. La personne attend de lui dire comme un conseil. Souvent, on s'est plaint. Oh, c'est qui? Nous l'avons fait. La Bible, c'est le sacré. La Bible, c'est trop sacré. On ne joue pas avec ça. Amen. On ne joue pas avec ça. Ce n'est pas dans l'église qu'on va venir faire des désordres. Ce n'est pas dans l'église qu'on va venir détruire, qu'est-ce qu'on va prendre? On va lui faire une autre église. Amen, papa. Amen. Non. Il faut être appuyé, frère. Amen. C'est l'anxiom. Moi, j'ai été appuyé dans la bouche, dans un village et a drainé tout le monde entier. Les gens qui sont venus de la vie, qui sont venus des états, je dis, à cause de l'anxiom, je suis allé me trouver dans un village. C'est l'anxiom. Amen. Parce que je crois mon rappel et Dieu sait ce qu'il a mien. Amen. Ne venez jamais dans une église dans le but de détruire. Quand vous pouvez être quelqu'un dans l'église qui est malheureux, aidez-le. Amen. Aidez-le. L'église est faite pour ça. L'église est faite pour soutenir les frères. Et voyons, il a un. Comment il est important? Mais comment ça fait? Pour qu'il est comme ça? Pour qu'il est comme ça? Souvent, on voit ça, « Ah non, mon voisin, je pensais, il est bien. » Il est souci. Il est très chien, il est comme moi. C'est un ex. Vous avez un ex. Vous avez un ex qui me sont venus. Vous avez un ex qui me sont venus. Vous avez un ex qui me sont venus. Il est très chien. C'est comme ça. On sait quoi, on est bien âgés, mon frère il est censé consommer d'une assiette. Amen ! Ce serait comme ça, la gloire est une taille plus au ciel. Ceux qui ont une gueule de paradis là, celui qui arrive à la sienne volerait à Jésus. À la croix, celui qui vient à la sienne vendit, qui est parti au ciel, c'est pas ici. Je suis venu à la croix, elle est vendu. Jésus l'a mis à la croix comme un criminel, on l'a pas mis à la croix comme un saint. C'est les criminels qu'on rédonde au poteau, maudit, qu'il tombe et bondit au bois. Jésus est quand même mal faiteur. Il fallait la paix, la paix, livrer le criminel, donc laisser à la base et dire Jésus. C'est à la place de la base qu'ils ont dit Jésus. En tant que criminel, Jésus n'a pas parti à la croix comme un saint. Donc à sa croix, à sa gauche, malheureusement il y a un criminel. Et on est d'abord, il a une grosse couche, il parle mal. Dans la mort là, Jésus, j'ai su. L'autre a dit, oh Jésus, pardon, que tu places au paradis là. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas un petit autre. Mais c'est toi qui t'as là, à côté là. Mets moi aussi. L'autre a dit, sors toi, tu n'as pas dit que tu es Jésus. Puis tu es à la croix à la croix. Sors toi et tu sois ton nom. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Aujourd'hui même, nous avons le paradis. Je suis en train de travailler sur l'amour de Dieu. Vous voyez, chaque fois on fait des élus sur le karaté de Jésus. Vous allez comprendre qu'on n'a même pas fait un pape. Oh, la paix dit, soyez mes unitaires. L'apôtre parmi comme j'ai dit Jésus. Tant qu'il n'initait pas Jésus, il est malgré Jésus. Le critère, ça prend un cachot. Le critère, comme quelqu'un en difficulté, il est même pris même surpris. Le critère, comme son frère en difficulté, c'est Jésus, il pleure. Vous dites non, il ne faut pas qu'il s'en arrive. Malheureusement, dans la société socialiste, les prédients, quelqu'un qui a gagné dans le malheur, les gens s'éveillissent. C'est quel socialiste ? Ou les gens se mettent le malheur de Londres. Moi j'ai gens informés quand les malheurs, j'avais dit, j'avais prophétisé qu'il allait avoir ceci. J'avais, j'avais le séquestré chez moi, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, pourquoi il n'a pas prié ? Je ne voulais pas que ça arrive. Moi ils sont venus d'avertir l'accord, ils m'ont dit, là il y en a en fait politique. Il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas rentrer. Sinon depuis un an, je suis en train de vous parler. Je ne sais pas, on est à l'église, je ne veux pas la politique. Dis à un président d'une nation, fais comme ça, fais comme ça, ne pas dire qu'on fait la politique. Je suis désolé. Dis que si ça ne se verrait pas, le pays va arriver. Parce que dès que quand ça va venir, vous avez dit que, on était là, on arrête, on arrête. Qu'est-ce que vous êtes ? Amen. L'église doit passer le jour du malheur des gens. Amen. On va passer le jour du malheur des gens. Amen. Que Dieu nous aide. Quand David a pris la mort, celui qui a tué ses ennemis, il a été tué. L'amour de Dieu. C'est ça, cette qualité que donne David. L'amour. L'amour de Dieu. Où est l'amour de Dieu ? Où est l'amour de Dieu ? Aujourd'hui, mon enseigneur Paris demande un service. Qui demande un service. Paris est exposé. Amen. Au moment où tu penses que tu es en sécurité, c'est là qu'il te mentir avec une chute au Belgique. Il te mentir au Belgique. Il te mentir au Belgique. Il te mentir au Belgique. Il te mentir. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, nous sommes en pays de gens comme Christ. Faites si nous sommes églises, nous demandons oublions que c'est la bonne. L'amour de Dieu, on pardonne. On a pas que lui de lui disant si les choses comptent après. Jésus lui-même aura fait des choses plus graves. Y'a pas plus dangereux que le poignet criminel en train de dire Dieu qui dit pardonne. Jésus a perdu avec un sourire et pardonne-le. Il y a des gens qui n'ont pas le pardon essentiel, il n'est pas pardonné, tu n'as pas convaincu, ça c'est dit ça, tu n'es pas convaincu parce qu'il faut changer de comportement. Le Christ doit t'emmener à pardonner, tu dois regarder et tu te pardonnes. Quand on arrive à ce stade, c'est que Dieu vous a vraiment visité. On dit Amen? Amen! Alléluia! Amen! Que Dieu le bénisse pour pouvoir parler de Seigneur.